Nous sommes émerveillés pour le privilège que Dieu nous donne. Jour après-jour que nous sommes en train d'avancer. Jour après-jour que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de terminer le livre d'Apocalypse. Nous sommes en train de terminer le livre d'Apocalypse. que le péché va disparaître, le péché va disparaître sur cette terre, et nous allons vivre dans une terre comparable au jardin d'Eden, pourquoi parce que dans le jardin d'Eden, au commencement, il n'y avait pas de péché, avant que le péché, Dieu vivait avec nos premiers ancêtres, et quand il vivait avec eux, il ne manquait de rien, et c'est là, cette forme de ce nouveau ciel qui va apparaître lorsque Christ pourra revenir, oui, nous voulons faire le contour de cette nouvelle Jérusalem, parce que Jean a eu la chance de voir ça, l'ange l'a montré ce qui devrait venir, il a montré cette nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, mes chers frères et soeurs, quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 21, à partir de verset 9ème, jusqu'au 21, là on a détaillé cette ville, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem et à 6 cas, j'aime que nous puissions lire ça, la cause c'est pour l'être au Tanganyango, parce que ça va nous donner la soif et ça va susciter les désirs de vivre dans cette vie, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21ème, au chapitre 21ème, nous commençons par verset 9ème, alors l'un de sept anges qui tenait les sept couples pleins de sept derniers fléaux vint me parler, viens me dit-il, je te montrerai la mariée, la mariée, l'époux de l'agneau, il m'amène en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem, il descendait du ciel, d'oprès de Dieu, et les rayonnés de la gloire divine, son éclair appelait celui d'une pierre très précieuse, d'un jaspin d'une transparence cristalline, elle était entourée d'une grande et haute muraille, elle perçait des douze portes gardées par douze anges, et sur ces portes étaient gravés le nom des douze tribus d'Israël, les portes étaient orientées vers trois vers l'est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers l'ouest, quand vous suivez, vous continuez avec la lecture, vous allez être merveilleux, de voir ce que cette ville est représentée, cette Jérusalem dénommée l'épouse, la femme de l'agneau, alors que nous avons compris que l'épouse était l'église que vous constituez, que nous sommes en train de constituer, , moi si azali et que les autos ali moi n'a pas été et j'allais christoui et moco oui j'allais mot balina mois juana jelusalem yassica et c'est qu'au plus à quelques bons sapona bisous cette ville banne de kobe l'ingamie et philouan en bocayango à des éléments qui les caractérisent à salina bi loco katina wesa licotta lisa yango de l'extérieur pour vraiment mieux comprendre cela ou taliban d'apprentissage pour l'accord sur l'ango malam et ça a été révélé à jean pétale et samakina yohan mais aussi quand nous lisons au verset 22e de wade aux alicots en aversé 22 5e chapitre 22 5 un verset ou à tante aux années moins et c'est lisa peut avoir tourné à mes balais versé l'angois mitano là il ya aussi des caractéristiques internes wana pna kati loco là et ça n'a plus à l'élément que j'allais cota les samans c'est caractéristique nous rappelle ou nous ramène au jardin d'édennes le linge wane ça l'écosse on s'habitera m'a participé comme ma bisous cause on s'habitera les déni parce que dans les jardins d'édennes pour tenir la gare des déni le linge tout un colo bayango au commencement n'y avait pas d'errance et n'y avait pas d'errance et n'y avait pas d'épines 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 et tout était belle et rose c'est ainsi qu'il y a des mille caractéristiques mon corps et salari interne de cette ville ou ya kati en gomba wana nous trouvons c'est si bas au babou et on nous dit qu'il n'y aura plus jamais des nuits n'ambo kayango boutou et causale à l'issouté on n'aura plus donc besoin ni de la lumière ni du soleil top pour les amours car le seigneur dieu répondra répondra sur eux sa lumière peut-être qu'on a un zambé moko a congé sa napole naïe et il est renieron et de bakou humela seco na seco alléluia amen sa c'est un caractér interne de cette ville ouane zalé lia kati en gomba wana pour ceux qui auront le privilège de vivre dans cette ville ouane pour ceux qui auront le privilège de vivre dans cette ville ouane pour ceux qui auront le privilège de vivre dans cette ville ouane dans cette nouvelle jérusalem mais il nous a l'émuré ainsi qu'aujourd'hui nous exerçons on s'exerce pour nous approcher davantage par les moyens de privation et de prier c'est pour que nous puissions nous apprêter nous préparer pas seulement pour cette vie terrestre mais nous approcher davantage pour préparer cet aveniment dans cette nouvelle ville où il y aura ni deï où Christ sera la lumière nous avons dit qu'il est comparable au jardin de dene parce que dans les jardins de dene Dieu était la lumière et sa présence couronne tout et on nous dit que le caractéristique le plus marquant de la nouvelle jérusalem est le fleuve d'eau vive qui coule qui coule du trône de Dieu ça nous l'avons vu aussi dans le genèse de verset 10 comprenez que le fleuve qui coule ici est différent du fleuve ou des eaux que Jean a vu disparaître quand il était dans l'île de Patmos ici cette eau vive donne la vie tandis que Paul avait vu ce qui l'entourait dans l'île de Patmos l'emprisonné c'est comme nous là entouré des difficultés qui constituent en quelque sorte ces fleuves des problèmes qui nous entourent alors que ce jour là nous aurons encore un fleuve qui est différent de ce que l'on vit mais celui là coulera du trône de Dieu et pour nous donner une vie sans fin parce qu'il fera disparaître la mort on parlera plus de la mort on parlera plus de la mort on parlera plus de souffrances on parlera plus de souffrances on parlera plus de souffrances mais nous serons par la mort mes chers frères et sœurs alors qu'aujourd'hui nous sommes en train et nous nous attend à Dieu pensons à ce qu'il y a préparons-nous pour faire partie quelque part il est dit mieux vaut la fin d'une chose même si nous pouvons encore coupir pendant ce temps mais nous ne pouvons pas faire ou manquer cette grande ville parce que nous sommes en train que l'Eternel nous accompagne tout au long de la journée alors que nous sommes en train de nous élever par la foi par la vie et nous prier n'en est là ma bonne de l'inabis au nom de jésus n'a qu'on a les sous amen nous allons nous tenir debout de wana togote les malicolos et chanter un strophe de togouen basstrophe moua 359 je sois de ta présence je sois de ta présence divin je sois de ma foi dans ma faiblesse immense que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure oh je besoin de toi viens Jésus et demeure auprès de moi éternel notre Dieu notre Père humblement nous venons au devant de toi ce matin pour te demander Seigneur de venir notre journée de venir tout ce que nous allons entreprendre Seigneur en ce jour où nous nous sacrifions en toi d'une manière spéciale laisse que tu puisses nous donner ton esprit Seigneur notre Dieu notre Père laisse que nous puissions goûter le merveille du ciel Père éternel nous venons au devant de toi avec des problèmes divers Dernier Seigneur écoutez la prière de tes saints Dernier Seigneur notre Dieu acceptez que tu puisses donner à chacun Seigneur selon sa disposition ou son état laisse que notre Dieu notre Père tu puisses préserver nos bouches nos lèvres nos langues et que tout ce que nous allons faire aujourd'hui Seigneur soit de nature à te glorifier béni ton église béni ton peuple alors que nous sommes devant ton temps et que nous attendons tout aujourd'hui à jamais au nom de notre Sauveur jusqu'à nous ainsi prier Amen Amen Bonne journée Sous-titrage